Sous la présidence de son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État, ici même donc dans l'ancêtre du palais présidentiel, et dans la traditionnelle salle des conseils des ministres. L'ordre du jour de cette réunion, vous le connaissez, a porté sur les mesures générales, notamment avec un projet de loi et un projet d'ordonnance, et sur des projets de décret, des mesures individuelles qui concernent essentiellement donc des nominations et des communications. Ainsi, en ce qui concerne les mesures générales, un projet de loi a été adopté, et ce projet de loi est à l'initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est un projet de loi qui porte sur la lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes, et leurs précurseurs, en Côte d'Ivoire, les précurseurs, c'est tout ce qui rentre donc dans la fabrication de ces stupéfiants et de ces substances psychotropes. Ce projet de loi répond à l'évolution des techniques de production, de trafic et d'usage illicite des stupéfiants, et de leurs produits dérivés, et qui implique, bien évidemment, une amélioration constante des mesures et des moyens de lutte et de répression. C'est un projet de loi qui va au-delà de la dimension de répression et qui intègre, conformément aux nouvelles orientations, des stratégies internationales de lutte, donc la dimension de coopération, la dimension thérapeutique, parce que le toxicoman n'est plus vu uniquement comme un délinquant, mais également comme un patient, donc il y a tout un volet thérapeutique qui est également pris en compte, et bien sûr, une amélioration des mesures de prévention, donc dans la lutte. En ce qui concerne l'ordonnance qui a été adoptée, elle est à l'initiative du ministère de l'Économie et des Finances, et c'est une ordonnance qui porte sur l'augmentation du montant des eurobonds au titre du budget pour la gestion 2021, ainsi que sa loi de ratification. En vue de faire face aux besoins additionnels de financement de l'État, le Conseil a décidé de lever sur les marchés financiers internationaux des ressources d'un montant indicatif d'un milliard d'euros. Le montant prévu au budget 2021 pour les eurobonds est de 707,5 milliards, et ce montant a été entièrement mobilisé à travers les récentes émissions d'eurobonds de novembre 2020 et de février 2021. Aussi, cette ordonnance vient consolider cette opération comptable, donc au titre du budget de l'année 2021. En ce qui concerne les projets de décret, nous avons un décret au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Je dirais même quatre décrets. C'est un ensemble de textes qui est relatif à l'organisation des élections partielles des sénateurs dans les régions des grands ponts, du Kabadougou, du Bunkani, du Gontougo et de la Nawa. C'est un ensemble de textes qui permet de déterminer la durée de la campagne électorale pour le premier décret. Le deuxième fixe les modalités d'accès aux organes officiels de presse. Le troisième, lui, détermine le nombre de lieux de vote et de bureaux de vote. Et le quatrième porte sur l'organisation et le fonctionnement de ces bureaux de vote. Ce qu'il faut retenir de l'ensemble de ces quatre textes, c'est que les collèges électoraux sont convoqués à la date du samedi 31 juillet 2021. Et la campagne s'ouvrira le 23 juillet 2021 à zéro heure et se fermera le 29 juillet 2021 à minuit. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, le Conseil a adopté un décret définissant les modalités d'établissement de la nomenclature des produits forestiers en vue de se conformer aux normes internationales et d'assurer une meilleure protection de l'environnement. Cette nomenclature permet d'établir une classification entre les structures ligneuses ou non, c'est-ce qui est bois ou pas, le niveau de transformation de ces produits, le taux d'humidité et également le taux d'accroissement des arbres sur pied. Elle s'inscrit in fine dans la lutte contre le réchauffement climatique due en partie à l'action humaine. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, bien entendu en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant sur l'approbation de la Convention de concession d'exploitation des jeux de hasard entre l'État de Côte d'Ivoire et la Loterie nationale pour une durée de 15 ans. C'est un décret qui permet en fait à l'ONASI de prendre en compte les nouveaux jeux de hasard, notamment les jeux en ligne, et qui permet enfin à l'ONASI de pouvoir délivrer de l'essence des agréments aux différents opérateurs. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre de l'application de la nouvelle loi qui a été votée, portant régime juridique des jeux de hasard, et qui instaure notamment, vous vous en souvenez, on en a parlé ici, une autorité de régulation des 10 jeux. Ce réajustement du dispositif procède donc de la légitime nécessité pour l'État d'accroître son contrôle sur le secteur du jeu par l'adoption de mesures vigoureuses contre des opérateurs qui exerçaient de façon illégale. C'est une loi qui permet donc à l'État d'assurer son devoir égalien de protection des populations, en particulier des mineurs et d'autres catégories de personnes vulnérables. Cette prise en main donc de l'ONASI du secteur des jeux permet également d'augmenter de façon substantielle les ressources de l'État, étant donné que la l'ONASI pourra reverser donc aux impôts la partie qui le réduit. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant sur l'attribution, l'organisation, le fonctionnement des établissements publics à caractère industriel et commercial dénommé Société de gestion du patrimoine immobilier de l'État, donc la SOGPE. Ce décret opère une rétructuration de cet établissement public tant au plan de ses missions, de son organisation que de son fonctionnement, en vue de renforcer la sécurisation du patrimoine immobilier de l'État, d'améliorer également l'exploitation économique donc de ce patrimoine immobilier et d'assurer une rentabilité financière du parc immobilier de l'État. Au titre du ministère du Budget, du Portefeuille de l'État et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant autorisation d'augmentation du capital de la Société d'État, dénommé Port Autonome d'Abidjan, PAA en abrégé. Ainsi, le capital social de cette Société d'État qui était de 16 milliards de francs CFA passe à 100 milliards de francs CFA entièrement libérés et détenus par l'État de Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant sur l'instauration de l'agrément de conformité des laboratoires d'études, de contrôles et d'essais géotechniques dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Cette mesure vise à prévenir la mauvaise qualité des études et des travaux, la dégradation précoce ainsi que les risques d'effondrement d'ouvrages de génie civil et globalement à assainir ce secteur d'activité en vue de garantir la fiabilité des résultats produits par ces laboratoires. En ce qui concerne le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant attribution pour trois ans d'un permis d'exploitation valable pour l'or à la société occidentale Gold, de SARL dans les départements de Tengrela, Madinani et de Couteau. Ce sont environ 3,36 milliards qui seront investis pour 500 emplois directs. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'un établissement public national à caractère administratif dénommé Observatoire national de l'emploi et de la formation. En abrégé, ONEF. L'ONEF a pour mission de collecter, d'analyser et de diffuser l'information sur le marché du travail, de coordonner en liaison avec l'ensemble des acteurs du monde de l'emploi et de la formation, le système d'information sur le marché du travail. Vous le savez certainement, le président de la République a fait de la question de l'emploi une priorité dans sa gouvernance. La création d'emplois favorisés par la réalisation de grands projets structurants de l'État depuis 2011 et l'amélioration du climat des affaires qui se traduit par des investissements privés massifs nécessitent une main d'œuvre ainsi que divers programmes et projets en faveur de l'emploi des jeunes, des femmes, etc. Cela montre à souhait que le président de la République porte un regard très bienveillant sur les problématiques de l'emploi qui reste un point important de sa politique. L'ONEF donc vient s'ajouter aux dispositifs existants afin de renforcer l'action de l'État dans le secteur donc de la création d'emplois et de l'adéquation entre la formation et l'emploi. En ce qui concerne les mesures individuelles, au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, vous devez le savoir, chaque trois ans, les DAF des ministères sont changés. Je ne parlerai pas de jeu de chaise musicale mais c'est une décision qui est prise pour éviter que les différentes DAF ne restent trop longtemps à leur poste. Et c'est ainsi que des nominations de directeurs administratifs, directeurs des affaires administratives et financières ont été faites dans les différents ministères ci-après. Au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, M. Sidibé Siaka, au ministère d'État, ministère de la Défense, M. Koulibaly Nienbien-Christophe, au ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement Durable, M. Touré Kafouba, au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Daou Abdraman, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Silué Suofungo-Draman, au ministère des Eaux et Forêts, M. Sissé Lassine, au ministère du Plan et du Développement, M. Kouassi Kwame Mathieu, au ministère des Transports, Mme Kassi Tano-Jeanne-Françoise, au ministère de l'Économie et des Finances, M. Dambélé Zondégué, au ministère de la Fonction publique de la Modernisation de l'Administration, M. Diara Amidou, au ministère de la Construction du Logement et de l'Urbanisme, Mme Douau-Lidegoué-Daniel-Désiré, et Poussissé, au ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, M. Ouattara Fetegué, au ministère de l'Hydraulique, M. Mamadou Touré, au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, M. Adjoumani Teuya-Kwame, au ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, M. Doumbia Ibrahima, au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, M. Kouadjo Kofi Nda Clément, au ministère du Commerce et de l'Industrie, M. Dambélé Ablaïlamine, au ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'Économie Sportive, M. Tambla Vabama, au ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie, M. Bakombe Amadou Timité, au ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion Professionnelle du Service Civique, M. Mme Kadio, Mme Kadio Nei Awa Namato, au ministère de la Promotion de l'Investissement et du Développement du Secteur Privé, M. Seoulou Abib Blanchard, au ministère de la Promotion des PME, de l'Artisanat, de la Transformation du Secteur Informel, M. Gauré Hugues Alain, au ministère des Ressources Animales et Aluétiques, M. Kwame Kwaku, au ministère du Tourisme et des Loisirs, M. Poté Nyonkwe Charles, au ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du Renforcement des Capacités et de la Lutte contre la Corruption, M. Aka Kouassi-Alexis, au ministère de l'Économie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, M. Dukouré Lassine, au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, M. Diaby Bouraima, au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, M. Sanougo Alfa, au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Ravan Boy, au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, M. Adaye Kwaku Damaz, au ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Mme Traoré Awa, au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Mme Kwaku Aou, au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, M. Tahé Arthur Landry, au ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Mme Ngoran Aoujane, épouse Kofi, au ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, M. Nguesson Kwaku Blaise, au ministère de l'Environnement et du Développement Durable, M. Boadi Béda Paul, au ministère délégué auprès du ministre des États, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, chargé de l'Intégration africaine, M. Dro Dosso. Au secrétariat d'État, auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du Logement social, M. Kofi Yaou Nasser. Au ministère d'État, auprès du ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, chargé de la Modernisation de l'Administration, M. Balot Bakary, au secrétariat d'État, auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, M. Kofi Aboua-Joseph. Au secrétariat d'État, auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, chargé de la Protection sociale, M. Kanvali Bamba. Et au ministère auprès du président de la République, chargé des Relations avec les Institutions, M. Siloué Sufungo-Diakaridja. Toujours au titre, donc, de ces mesures, au titre du ministère d'État, du ministère des Affaires étrangères, l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Arturo Luzi en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République italienne près de la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Le Conseil a également donné son agrément en vue de la nomination de M. Allieu Jamais en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Gambie près de la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Fritton en Sierra Leone. Et enfin, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Nicolaé Nastas en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la Roumanie près de la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar au Sénégal. En ce qui concerne les communications Le Conseil a enregistré huit communications que je vais vous communiquer Ainsi, au titre du ministère d'État ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine de la diaspora en liaison avec les ministères concernés le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la 9e conférence au sommet du traité d'amitié de coopération donc le TAC entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. A l'invitation du président donc de la République la 9e conférence du sommet du TAC entre les deux pays se tiendra du 25 au 28 juillet 2021 à Abidjan autour des accords de coopération. Elle sera marquée par un conseil conjoint de gouvernement co-présidé par le premier ministre ivoirien M. Patrick Hachy et son homologue du Burkina Faso M. Joseph-Marie Dabira. Au titre du ministère de l'Intérieur le Conseil a enregistré une communication donc relative à la suspension du Conseil régional du Beke comme vous le savez suite à la condamnation donc du président de ce Conseil régional un président intérimaire avait donc été désigné mais il se trouve que certains blocages au sein de ce Conseil ont fait de sorte qu'aucune cession de ce Conseil n'a pu se tenir et devant les blocages permanents qui existaient le ministère de l'Intérieur donc tutelle a dû prendre cette décision afin de permettre au Conseil régional du Beke de retrouver un fonctionnement normal en attendant donc le renouvellement des organes de cette entité décentralisée c'est en cela donc que survient cette suspension donc en application bien sûr donc des règlements en vigueur au titre du ministère du plan et du développement en liaison avec les ministères concernés le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la 4ème édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique CUA à Abidjan en 2021 ces assises initiées par le président de la République en 2015 en partenariat avec le PNUD la Banque mondiale et la BAD ont pour objectif de stimuler le débat et les échanges d'expérience sur les conditions de l'émergence de l'Afrique en rapport avec la dynamique des transformations économiques et sociales dans les pays émergents compte tenu donc de la pandémie de la COVID-19 ce sont environ 200 invités qui seront en présentiel sur les 900 participants attendus au titre du ministère des transports et en liaison avec les ministères concernés le Conseil a adopté une communication relative au renforcement de la sécurité routière sur le réseau routier ivoirien en effet face à l'accroissement des accidents de la circulation routière et corrélativement du nombre alarmant de victimes estimé à 1200 tués et plus de 21 000 blessés en moyenne par an le Conseil a adopté un plan stratégique en vue d'améliorer de façon urgente la sécurité routière Ce dispositif élaboré pour la période 2021-2025 comprend au nombre des priorités l'amélioration de la sécurité des transports en commun et de marchandises et le renforcement de la prise en charge des victimes d'accidents Il prévoit de façon spécifique le renforcement de la signalisation routière verticale et horizontale sur les axes interurbains le renforcement du contrôle sur les camions et les véhicules de transport en commun notamment taxis-compteurs minibus communément appelés BACA et taxis communaux que nous appelons WOROW l'immatriculation et la visite technique obligatoire de tous les véhicules motorisés y compris les deux roues et les trois roues l'obligation de tenir le permis A et de disposer d'une assurance pour les conducteurs des motos et tricycles la sensibilisation sur les usagers du transport sur l'interdiction formelle de l'utilisation du gaz butane comme source d'énergie dans les véhicules Au titre du ministère de l'économie et des finances et en liaison avec les ministères concernés le conseil a adopté une communication relative à l'évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive de la Côte d'Ivoire C'est une revue qui se fait régulièrement pour s'assurer que les pays respectent tous les dispositifs donc en la matière Au titre du ministère du budget et du portefeuille de l'État le conseil a adopté une communication relative au coût des exonérations fiscales et douanières accordées à fin mars 2021 Ces exonérations qui s'établissent à 87,1 milliards de francs CFA à fin mars 2021 contre 77,4 milliards au premier trimestre 2020 ont été particulièrement importantes en matière de TVA de droits de douane et de taxes sur les produits pétroliers Les secteurs d'activité ayant bénéficié de ces innovations les plus importantes sont principalement les industries les services l'administration et les BTP Au titre du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation le conseil a adopté une communication relative au résultat de l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires de CEP session 2021 au titre de l'année scolaire 2020-2021 Il en ressort que la session 2021 de l'examen du CEP enregistre 286 534 admis pour 545 689 candidats soit un taux de réussite de 52,51% contre 93,31% en 2020 et 84,51% en 2019 Les filles enregistrent le meilleur taux de réussite avec 53,13% des admis Au titre du ministère du commerce et de l'industrie le conseil a adopté une communication relative au compte rendu des rencontres sur la lutte contre la vie chère Il convient de rappeler que le premier ministre s'était rendu il y a quelques jours sur les marchés pour constater la réalité des faits sur le terrain en vue de prendre des mesures vigoureuses pour lutter contre la vie chère Il faut souligner à ce sujet l'engagement du gouvernement à protéger d'une part le pouvoir d'achat des consommateurs et d'autre part à préserver l'outil de production et renforcer les relations entre l'état et le secteur privé qui est le levier de la croissance A cet effet il a été décidé de réactiver et même de renforcer le conseil national de lutte contre la vie chère En tout état de cause la hausse des prix issus des pratiques spéculatives ne saurait être tolérée par le gouvernement ça a été le sens de l'adresse du premier ministre au cours de ses visites Au titre du ministre de la promotion de la jeunesse de l'insertion professionnelle du service civique en liaison avec les ministères concernés le conseil a adopté une communication relative au programme national du service civique Le processus de réforme du service civique amorcé depuis 2016 avec la mise en place de l'office du service civique national au SCN a permis de rendre opérationnel cinq centres de services civiques situés dans les localités de Bembreso d'envers Songon Gedipo à Sassandra Wokukro à Mbayako à Boaké et Gengreni à Bundiali ce sont 1569 jeunes qui ont initialement en situation de vulnérabilité qui ont été resocialisés après un encadrement de type militaire sur une durée de trois mois l'initiation au métier de leur choix maçonnerie construction mécanique électricité automobile agro-pastoral sécurité et distribution etc sur une période de six mois en alternance ils ont ensuite bénéficié de stages et ont été insérés dans des emplois auprès de maîtres attisants pour la consolidation de ces acquis le gouvernement prévoit sur la période 2021-2025 la réhabilitation des centres de services civiques existants et l'implantation d'au moins un centre de services civiques dans chacun des 14 districts du pays pour la prise en charge de 12 000 jeunes soit pardon de 14 000 jeunes soit 1 000 jeunes par district pour un coût total estimé à 27 milliards de francs CFA Le lancement du programme est prévu lors de la 11e édition de la semaine nationale du civisme qui se déroulera du 12 au 17 juillet 2021 à Boaké sous le patronage de M. le Premier ministre C'était donc la dernière communication deux points divers ont été évoqués il s'agit notamment d'une réunion de haut niveau du groupe de la Banque mondiale sur la reconstitution des ressources de l'association internationale de développement IDA 20 qui aura lieu ici à Abidjan le jeudi 15 juillet au Sofidèle Hôtel Ivoire c'est environ une dizaine de chefs d'état qui sont attendus donc à cette réunion là le deuxième point d'hiver a été celui du prix d'excellence vous savez que l'édition 2020 n'a pas eu lieu donc l'édition 2021 est prévue pour le 6 août donc à la présidence le prochain conseil donc aura lieu le 21 juillet je vous remercie mesdames et messieurs pour votre aimable attention et je me tiens à votre disposition pour l'éventuelle demande d'éclaircissement pour l'éventuelle pour l'éventuelle merci monsieur le ministre Corona Sikongo Radio Côte d'Ivoire vous étiez sur le terrain avec le premier ministre le ministre du commerce dans le cadre de la lutte contre la vie chère on va dire juste quelques jours après nous avons été dans des grandes surfaces nous avons constaté que en général les prix n'ont pas vraiment bougé est-ce que il y a des sanctions qui sont prévues en ce sens là puisque c'est constaté par les populations qui continuent aussi de se plaigner à ce niveau la deuxième question le premier ministre a instruit la fonction publique de ne plus affecter de fonctionnaires au ministère de l'économie et des finances et aussi du budget quelle solution pour ceux qui ont été affectés dans ces deux ministères et sont depuis des mois voire des années sans fonction merci pour ce qui concerne la lutte contre la vie chère et donc ce que vous avez signalé le fait que dans certaines grandes surfaces les prix étaient élevés il faut que je vous signale qu'entre autres mesures il a été décidé de renforcer le contrôle des prix le ministre du commerce a été instruit en la matière et donc tout un dispositif doit être mis en place pour pouvoir donc renforcer le contrôle des prix aussi bien sur les marchés que dans les grandes surfaces et si des anomalies étaient constatées comme vous le signalez et bien les mesures idoines seront prises pour pouvoir donc régler ces anomalies là c'est une des mesures que le premier ministre a annoncées également donc lors de cette visite de terrain pour ce qui concerne la décision du premier ministre de la suspension de toute affectation dans le ministère du budget de l'économie mais la procédure administrative est très simple c'est la fonction publique qui met le personnel administratif à disposition s'ils n'ont pas de poste ils sont ramenés à la fonction publique qui leur trouve donc une nouvelle affectation c'est ce qui se passe donc de façon administrative donc tous ceux qui y sont et qui sont en attente donc de prise de service et bien au bout d'un délai ils seront ramenés à la disposition de la fonction publique qui se chargera de les affecter donc dans les endroits où les besoins existent et je peux vous assurer que dans les autres administrations les besoins existent nous avons beaucoup de ministères où on a un sous-effectif je ne vais pas vous dire pourquoi est-ce qu'il y a cette ruée vers le ministère de l'économie le ministère du budget nous savons tous pourquoi mais inversement il y a bien des ministères où il y a des demandes donc une fois qu'ils seront renvoyés à la fonction publique la fonction publique pourra donc les réaffecter dans les postes où il y a des demandes bonjour monsieur le ministre Christelle Pierre pour TV5Monde j'aurais trois questions s'il vous plaît deux allez-y je suis ouvert trois s'il vous plaît merci alors la première concerne la suspension des directeurs généraux au sein de plusieurs établissements publics et la décision de lancer des audits est-ce qu'on peut en savoir un peu plus s'il vous plaît sur les réaffections les raisons de ces différentes mesures est-ce que vous avez quelques explications la deuxième question concerne le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo j'aurais aimé savoir s'il vous plaît est-ce qu'il y a des contacts entre l'ancien président et l'actuel président Alassane Ouattara ou avec des membres du gouvernement est-ce qu'il y a des rencontres qui sont prévues ou des mesures en vue de la réconciliation et enfin ma troisième question concerne le mandat d'arrêt international qui a été lancé contre Karim Keïta est-ce que la Côte d'Ivoire va appliquer ce mandat d'arrêt merci beaucoup monsieur le ministre merci j'ai eu raison de vous laisser poser toutes vos questions parce qu'aucune d'elles ne me supprend la première question c'est la concernant la suspension des DG si vous vous souvenez au cours d'un conseil des ministres ici nous avons fait le bilan donc de toutes les sociétés d'état nous avons dit quelles étaient les sociétés qui étaient excédentaires et celles qui étaient déficitaires normalement vous devez trouver logique qu'à la suite de ce premier conseil des ministres nous avons avancé donc le bilan de la gestion de ces sociétés qui est un audit sur des sociétés qui étaient déficitaires qu'est-ce que je peux vous en dire de plus ils sont juste suspendus ils sont présumés innocents c'est les résultats des audits qui vont dire les parts de responsabilité des uns et des autres dont vous comprendrez très bien qu'en l'état actuel les choses je ne puisse pas vous en dire plus puisque les audits ont été lancés en ce qui concerne donc le retour du président Gbagbo est-ce qu'il y a des contacts vous savez s'il y avait des contacts ça aurait été public je pense que j'ai répondu j'apprécie votre acquiescement pour ce qui est de monsieur Karim Keïta aucune décision n'a été prise à ce stade donc je ne peux pas vous en dire plus merci monsieur le ministre bonjour je suis Yapi Koulibaly du quotidien le jeu plus la rose des prix ne saurait être tolérée par le gouvernement vous avez dit mais selon un agent du ministère du commerce en Côte d'Ivoire seul à part quatre produits l'état de Côte d'Ivoire ne fixe pas les prix des produits le commerce est libéralisé donc comment allez-vous faire pour contrôler les prix puisque vous ne les fixez pas première question la seconde question c'est par rapport aux engins à moteur et à deux roues qui désormais feront la visite comme les véhicules comment cela va se passer et puis est-ce qu'il y a les engins des motos qui ne sont pas concernés parce que les motos il y en a différents types il y a les apaches les KTM et puis les ninja est-ce que tout le monde est concerné merci pour la publicité faite à tous ces marques parce que ce que vous citez ce sont des marques mais ce que je peux vous dire c'est que un engin à deux roues est un engin à deux roues surtout si il est motorisé et ils doivent tous être identifiés ils doivent tous avoir une plaque d'immatriculation c'est ce que dit donc la règle donc là dessus après c'est vrai que selon que ce soit un engin puissant donc on parle de 125 mètres cubes de 250 mètres cubes ou bien que ce soit les motocyclettes le coût de la vignette peut varier mais ça n'a rien à voir avec donc l'immatriculation donc ce qui concerne l'immatriculation c'est l'identité de la moto donc il est tout à fait normal que tous les engins à deux roues soient identifiés en ce qui concerne les prix c'est vrai qu'il y a des produits de première nécessité pour lesquels des plafonds ont été donc imposés mais pour tous les autres prix il y a des normes et ces normes sont fixées c'est des prix indicatifs qui sont fixés par le ministère du commerce donc tant que le prix est fixé dans cette fourchette il n'y a pas de problème mais si vous allez au-delà les contrôleurs des prix donc en ce moment pourra intervenir et le ministère des commerces donc est très outillé pour cela c'est en cela qu'il a pris l'engagement devant sous l'instruction du premier ministre de renforcer le contrôle des prix c'est bien parce qu'il y a des bases qui existent que les commerçants connaissent ils savent quelles sont les fourchettes donc le prix dans lequel ils peuvent évoluer bonjour monsieur le ministre je suis le jeune de artiste et et demain info point com monsieur le ministre tout à l'heure vous avez annoncé que la l'ONASI va désormais réguler le secteur du jeu du hasard vous voulez savoir est-ce que la l'ONASI va changer de statut ou également elle va continuer aussi à organiser les jeux du hasard non il ne s'agit pas pour la l'ONASI de changer de statut c'est une concession que l'état fait à la l'ONASI pour qu'elle ait le monopole sur tous les jeux du hasard y compris ceux qu'elle même elle organise ce qu'il faut savoir c'est que quand on créait la l'ONASI dans les années 70 il y a des jeux qui n'existaient pas il faut aujourd'hui pouvoir prendre en compte tous ces jeux là les jeux en ligne comme il existe aujourd'hui des paris en ligne n'existaient pas mais ça fait partie des jeux de hasard donc cette concession que l'état fait à la l'ONASI pour une durée de 15 ans permet à la l'ONASI de prendre en compte maintenant tous les jeux de hasard et c'est elle qui va délivrer donc les agréments de toutes les sociétés de jeux qui veulent exercer donc en Côte d'Ivoire donc il n'y a pas de changement de statut on renforce on élargit juste son champ d'action merci Pierre Dippo-Merin NCI alors monsieur le ministre vous avez indiqué que le gouvernement a augmenté son capital au port autonome d'Abidjan faisant passer le capital justement de PAA si j'ai bien entendu les chiffres de 16 milliards à 100 milliards l'écart me paraît important est-ce que vous pouvez nous donner des explications qu'est-ce qui justifie cette importante augmentation cette importante augmentation est due essentiellement à l'importance des investissements qui ont lieu dans ce domaine dans le domaine donc du port et également donc des réserves qui ont été faites au niveau donc de la gestion des réserves qui s'élèvent à plus de 125 milliards donc il s'agit juste de rapporter donc ces réserves là dans le capital c'est pourquoi on a pu vous dire que c'est un capital qui est entièrement libéré bonjour monsieur le ministre je suis Loukman Koulibaly de l'agence de presse je n'ai pas bien compris l'ordonnance sur l'augmentation du montant des zéro bond est-ce qu'il s'agit de solliciter une nouvelle fois les marchés qu'en est-il exactement j'ai dit en ce qui concerne que c'était une régularisation donc d'écriture comptable donc je pense que j'ai répondu à cette question peut-être que c'est dans la lecture donc du texte que je me suis mal exprimé monsieur le ministre bonjour c'est d'Ian Sané RFI je reviens un peu sur la question de la réconciliation nationale et le retour lié au retour entre autres de monsieur Laurent Gbagbo qui n'a pas encore eu le moindre mot envers le président le chef de l'état Alassane Ouattara et qui est quand même parti à Kinshasa et qui a rencontré l'actuel président de l'Union africaine Etienne Sisekedi je voulais savoir quelle était la réaction du gouvernement par rapport à cela cette attitude aussi et puis toujours sur la conciliation quid des condamnations qui ont été faites sur monsieur Laurent Gbagbo et puis d'autres aussi concernant leur retour est-ce que ces condamnations vont être commis en grâce ou amnistie est-ce que c'est dans l'agenda merci beaucoup monsieur Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire en tant que citoyen libre il est libre d'aller où il veut il est libre donc de ses discours et de tout ce qu'il dit donc nous n'avons pas de réaction particulière quant à ce que monsieur Laurent Gbagbo peut dire donc dans ses discours pour ce qui est des condamnations oui il y a eu des condamnations mais après ce qu'il faut savoir c'est que le pouvoir de grâce ou d'amnistie et du pouvoir discrétionnaire du chef de l'état il a déjà amnistié une fois pour montrer donc toute sa volonté et sa disposition à aller à la réconciliation pour l'âge je ne peux pas vous en dire plus bonjour monsieur le ministre Anan Fergiani France 24 alors ma question concerne la polémique de ces derniers jours autour du Covid-Shield AstraZeneca Covid-Shield après avoir reçu administré d'après ce que j'ai compris plus d'un demi-million de doses de vaccins donc de ce type de vaccins quelle est la réaction du gouvernement il ne veut rien après l'annonce donc du fait que l'Union Européenne n'accepte pas ce vaccin là nous continuons à donc nous vacciner avec l'AstraZeneca qui est reconnu par l'OMS et nous travaillons avec l'OMS après l'Union Européenne à ses normes mais nous nous travaillons avec l'OMS et la plupart des pays africains travaillent avec l'OMS c'est une organisation sérieuse donc nous n'entendons pas rentrer dans cette polémique là s'il y avait un quelconque problème nous pensons que l'OMS était suffisamment outillée pour attirer l'attention donc des différents états sur ce problème qu'il aurait pu avoir pour l'heure nous faisons confiance à l'OMS et donc nous faisons confiance à l'AstraZeneca dont d'ailleurs nous devons recevoir dans les 24-48 heures une dose des millions de doses des millions de doses une livraison je voulais dire oui on doit en recevoir c'est vrai que nous avons reçu un autre type de vaccin que nous admissons actuellement mais on doit recevoir dans 24-48 heures des doses d'AstraZeneca pour que conformément à l'engagement que le gouvernement a pris nous n'ayons pas donc de pénurie de vaccins et le programme de vaccination se déroule très bien bien je vous remercie je vous souhaite un bon appétit et au prochain conseil je vous remercie je vous remercie je vous remercie à la fin